Marc, bonjour. Bonjour, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Alors dans la réflexion que vous avez pour se prémunir contre les effets négatifs de la prochaine crise que vous anticipez pour 2020, vous dites qu'il ne faut pas exclure complètement les actions. Alors il faut acheter des actions, mais pas n'importe lesquelles, celles qui ne coûtent pas très cher. C'est ça, selon vous ? Il y a deux choses sur les actions. Ne pas oublier l'essentiel. C'est-à-dire que si on achète des actions, ce n'est pas pour faire des coûts en bourse, comme on disait. Les montagnes russes, j'ai gagné tant, ça monte, ça redescend. Non. Si on achète des actions, c'est pour avoir des dividendes. C'est-à-dire que c'est un vrai placement de long terme, un peu comme l'immobilier d'ailleurs, où on se dit je crois en cette entreprise, j'ai étudié ses comptes, j'ai étudié sa stratégie, je sais qu'il y aura un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il y aura des dividendes. C'est ça qui est formidable avec les actions, c'est que non seulement on peut gagner sur un effet court, mais surtout tous les ans, si l'entreprise se porte bien, on peut avoir des dividendes. Donc ça sert à ça d'acheter des actions. Et ça, on l'oublie souvent. On ne veut que faire des coûts. Et bien souvent, évidemment, je dirais, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc ça, ça reste sur le long terme, effectivement, une bonne stratégie. Et à partir de là, il faut également acheter une action qui n'est pas forcément trop chère. Donc trop chère, on a ce qu'on appelle en anglais le price earning ratio. Ça veut dire, en fait, on rapporte effectivement le coût de l'action par rapport à ce que ça ramène en termes de profit, notamment. Et donc on a un ratio normalement de 15, qui est, on va dire, la fourchette haute. Alors ça peut monter au-delà. Si on est en dessous des 12, alors l'action n'est pas chère du tout. Ça veut dire qu'effectivement, on peut continuer à en acheter. Il y en a de moins en moins aujourd'hui, d'ailleurs. C'est-à-dire combien de fois, en fait, l'entreprise valorise ses profits. C'est-à-dire, en gros, il faut 12 ans de profit pour valoriser l'entreprise au juste prix. Voilà. Ça, c'est quand ça vaut 12. Jusqu'à 15, ça peut aller au-delà des 15. Je pense, aujourd'hui, ça commence à faire cher. D'autant que je pense qu'il y a une sorte de surenchère un peu consensuelle où on est tous aujourd'hui, enfin, beaucoup, du moins, surestiment les profits de 2020 en disant « ça va continuer comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes ». Or, on le voit. Je l'ai annoncé ici, même, il y a quelques mois. On a un fort ralentissement mondial. La France mondiale est plutôt vers 2,8 cette année, voire 2,5 l'année prochaine. L'OCDE, le FMI, qui était très optimiste, s'aligne vers, effectivement, la prévision. Mon copieux, je ne le renveux pas. C'est très bien. Nous avons vu qu'on a cette tendance, effectivement. Et donc, ça veut dire que les profits de 2020 ne seront pas aussi bons que beaucoup l'ont-ci pour aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le press onigratio, le PER, en fait, il est plus élevé peut-être que le niveau actuel, puisque les profits sont moins élevés que ce qu'on peut imaginer. Donc, à partir de là, si on est au-dessus, effectivement, des 15, il faut être prudent. Mais, encore une fois, si on a vraiment confiance dans l'entreprise, pourquoi pas ? On peut toujours garder, effectivement, ses actions. Alors, c'est une idée, mais est-ce qu'elle n'est pas un petit peu simpliste ? Excusez-moi. Oui, bien sûr. Mais il faut, des fois, il faut être simple, des fois. Oui, mais là, simple, c'est bien, mais simpliste… Oui, ça, c'est moins bien. C'est moins bien. Alors, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi je la trouve peut-être un petit peu simpliste ? Parce que vous dites qu'il faut acheter des actions avec des PE inférieurs à 15. Très bien. Ce qui n'est pas là, c'est qu'encore une fois, il faut étudier l'action quand on l'achète. Mais c'est-à-dire que si c'est au-delà de 15, ça commence à devenir cher et il faut peut-être éviter. C'est ce que je veux dire. Alors, très bien. Mais aujourd'hui, les actions qui affichent des price earning ratios inférieurs à 15, ce sont généralement des sociétés cycliques, puisque le marché anticipe une récession. Si, d'aventure, nous avons une crise financière, comme vous le prédisez, est-ce que ces sociétés, comme on l'a vu par le passé, ne risquent pas encore plus de souffrir des arbitrages de portefeuille ? Et est-ce que les investisseurs ne vont pas se tourner, encore une fois, davantage, de préférence, même si elles souffrent un petit peu, vers les valeurs à croissance visibles, dont les résultats sont plus imperméables aux aléas économiques ? Alors, justement, c'est ça le problème. C'est qu'on a besoin, encore une fois, de valeurs à la fois cycliques, justement, pour accompagner le cycle. Mais de notre côté, il faut prendre des paris, effectivement, sur l'avenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont fait des paris, elles sont déjà survalorisées. C'est ce que je veux dire par là. Donc, bien sûr que tout le monde, dans une phase de crise, tout le monde va payer. C'est inévitable. Ce que je veux dire par là, c'est, encore une fois, cette division de pères de famille, sur le moyen terme, sur le long terme, qui est l'entreprise dans laquelle je crois, qui sera là, pas seulement l'année prochaine, qui sera là dans 10 ans, qui sera là dans 15 ans. C'est ça, aujourd'hui, qui, pour moi, est le plus important. Ce qu'on appelle du stock picking. C'est-à-dire qu'on va sélectionner en fonction des fondamentaux de l'entreprise. Le PER, c'est vrai que c'est un peu facile, un peu simpliste, mais c'est pour donner, je dirais, un des arguments. Mais ce n'est pas le seul argument. Je veux dire par là, c'est que quand les actions, pour moi, deviennent trop chères de ce point de vue-là, il faut peut-être éviter d'en acheter. Mais si on y croit vraiment, si on est persuadé que la stratégie est la bonne, pourquoi pas, bien entendu. Alors, j'aborde le deuxième point, celui des dividendes. Parce que vous dites, finalement, on a les dividendes auxquels sera accroché. Et j'ai souvenir tout de même de la précédente crise. Et lors de la précédente crise, un certain nombre de dividendes ont été coupés. Et là, j'ai fait quelques recherches. Alors, c'est une infographie où on voit apparaître l'évolution des dividendes de Saint-Gobain, BNP, LVMH et Airbus. Et on voit bien qu'au moment de la crise de 2008-2009, les dividendes ont été abaissés, voire carrément complètement coupés. Et dans le cas de LVMH, valeur chère, en l'occurrence, eh bien là, on a eu une progression des dividendes, du bénéfice par action et du dividende versé régulière, nonobstant la crise. Donc, encore une fois, est-ce que votre... Je reviens à cette idée, finalement, d'acheter des valeurs pas chères. Mais est-ce que ce ne sont pas, finalement, ce qu'on appelle dans le jargon des value trap, c'est-à-dire des pièges de décote, et qui restent longtemps décotés ? Non, là, vous avez raison, c'est qu'il ne faut pas faire de généralité, bien entendu. Maintenant, justement, si on prend LVMH, c'est un cas particulier, c'est le secteur du luxe. Oui, oui. Et LVMH, il n'y en a pas 36. On est bien d'accord. Certes, et surtout le secteur du luxe. Pourquoi il a bien résisté à la crise de 2009 ? Parce que, si vous vous souvenez, 2009, une grande révolution, c'est que pour la première fois dans l'histoire contemporaine, on a eu une récession chez nous, dans les pays développés, et pas dans certains pays émergents, notamment en Chine. Donc, effectivement, c'est pourquoi, à ce moment-là, le luxe, il a traversé la crise très, très bien. Au-delà du fait que, de toute façon, quand on veut acheter un produit de luxe, même si c'est la crise, on l'achète quand même, parce qu'on se fait plaisir. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je dis par là, c'est que c'est parce que le monde émergeant est en moins de la Chine. Regardez, j'ai regardé les chiffres dernièrement, ça tombe bien. Sur les 15 dernières années, 60% de la croissance du secteur du luxe provient de Chine. C'est énorme. C'est incroyable. Donc, évidemment, pour le secteur du luxe, qu'est-ce qui peut arriver de pire ? C'est seulement si la Chine s'effondre. Donc, tant que la Chine tient, il n'y a pas de raison qu'il y ait des difficultés. Donc, c'est là où, encore une fois, à l'époque, d'ailleurs, je le conseille d'investir dans le secteur du luxe parce que c'est un secteur, effectivement, qui est porteur. Maintenant, si demain, on a une crise mondiale et on a une décroissance en Chine, ce n'est pas ma prévision, parce que je crois que même si on aura un ralentissement, on aura quand même 5 à 6% de croissance en Chine. Mais si on a une décroissance, un cas horrible, alors là, évidemment, tout le monde sera impacté, y compris le luxe. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, c'est là ce que je veux dire. C'est que, bien sûr, il faut avoir des ingrédients. C'est comme ça qu'on travaille. C'est trop facile. Mais regarder l'ensemble, effectivement, des fondamentaux de l'entreprise et également, surtout, l'endettement de beaucoup d'entreprises. C'est un autre facteur qu'on doit regarder. Quand on va dans des entreprises qui sont surendettées, parce que les intérêts sont bas, donc ça ne se voit pas trop, mais la dette, elle est quand même là et qu'on continue, en fait, encore de les acheter. Donc, voilà, il faut, je résume, il faut synthétiser, avoir, effectivement, cette idée de cherté. Donc, avec le PER, cette idée, effectivement, de stratégie sur les divisions de potentiel. Évidemment, la vision de croissance mondiale, la vision de croissance européenne, française également, et puis la vision de l'endettement. Parce que si jamais demain, il y a un retournement de conjoncture, l'entreprise très endettée, elle va avoir du mal à rembourser. Là aussi, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans une vision très court-termiste. Donc, sur le court terme, je vais même être provocateur. D'ailleurs, je ne sers pas à grand-chose. Regardons l'analyse technique, puis voilà, sur le court terme, il n'y a pas de problème. Mais sur le moyen terme, alors là, je reviens. C'est-à-dire que les fondamentaux économiques reprennent, effectivement, le dessus. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où l'économie, il ne faut pas l'oublier, la bourse, ça doit refléter une réalité économique. Tôt ou tard, on y arrive. Alors, des fois, il y a des phases de bulle, puis, tôt ou tard, on recolle à la réalité connue. Mais alors, bon nombre de professionnels soulignent l'écart croissant de valorisation entre les valeurs, justement, de croissance visible, type LVMH, qui sont recherchées par les investisseurs parce qu'elles semblent, pour le moment, tout à fait imperméables au risque. On sait bien que le risque existe, mais... Quand on voit, le vecteur du luxe, c'est vraiment un secteur particulier. C'est l'un des rares secteurs qui a 4 à 5 % de croissance par an. Enfin, là, ça ralentit un peu, mais il n'y a pas beaucoup de secteurs aujourd'hui qui peuvent vous garantir une telle dynamique. Absolument. Et de l'autre côté, on a donc les valeurs des côtés, tout ce qu'on appelle la value, qui est principalement cyclique, qui est à la rue. Est-ce que, finalement, le fait de recommander la value, ce n'est pas implicitement jouer le potentiel d'amélioration des perspectives ? Puisque, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la plupart des titres cycliques sont valorisés dans des conditions de récession ? Tout à fait. C'est pour ça. C'est ce que j'évoque. C'est que, si une fois que vous êtes valorisé au juste prix et que la récession se produit, vous êtes déjà au juste prix. Alors, il y aura quand même des ajustements baissiers. Mais vous êtes armé pour, effectivement, redémarrer dès qu'il y aura, effectivement, une reprise que vous avez déjà souffert. Le problème, c'est que, pour les entreprises, souvent, qui sont survalorisées, donc, justement, elles se sont surendettées, parce que ça coûte moins cher quand on est bien valorisé de s'endetter. Donc, si demain, on a un retournement de conjoncture, cette dette, évidemment, dans le bilan, va faire très mal. Donc, c'est là où on va avoir, on va passer, je dirais, du soleil à la nuit, entre guillemets, ou du jour à la nuit, où ça va, effectivement, avoir des conséquences exponentielles sur les résultats qui seront beaucoup plus importants pour les entreprises qui sont déjà, de toute façon, non pas à la cave, mais, on va dire, peu chères. – Est-ce qu'on n'a pas intérêt à détenir des actions aussi, et surtout, finalement, dans la perspective que vous développez souvent d'une confiscation de l'épargne ? – Ah, ça, c'est un autre sujet, effectivement. – C'est un autre sujet, mais, finalement, quand on est actionnaire, on est propriétaire. – Ah oui, tout à fait. – Et on ne peut pas être exproprié, a priori. – Alors, je l'avais déjà dit ici une fois, mais je le redis, et ça, c'est très important. Ça, il faut bien comprendre que la prochaine crise, on n'y coupera pas. C'est-à-dire que la recommandation du FMI de 2009, qui a été la suivante, s'il y a une faillite d'un État ou d'une banque ou autre, les États pourront ponctionner dans les comptes bancaires. Ça, c'est malheureusement inévitable. Pour éviter ça, justement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser plus de 100 000 € sur ces comptes bancaires, mais les comptes à vue ou les comptes surlivrés, encore la plupart, ne rentreront pas là-dedans, y compris l'assurance-vie, par exemple. A fortiori, les actions. A fortiori, l'immobilier. Donc voilà pourquoi, je dirais, il ne faut pas être trop liquide non plus. Donc c'est le moment, bien sûr, d'investir sur le long terme, pour ne pas avoir cette confiscation qui arrivera tôt ou tard. Mais ça veut dire être capable de supporter, d'endurer la volatilité. Alors voilà, tout à fait. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut avoir un portefeuille de choses comme ça. Alors maintenant, quand même un risque extrême, je n'imagine pas, mais comme on fait des livres maintenant qui marchent bien, d'ailleurs, sur soi-disant la fin de la propriété privée, ça, c'est quand même le risque ultime. C'est quand les entreprises cotées en bourse qui soient nationalisées et qu'on ne rendrait un type Venezuela. Bon, ça, c'est une blague. J'espère qu'on n'y arriverait pas là. Mais quand on entend, effectivement, aujourd'hui certains, ça fait un peu froid dans le dos, tout à fait. Bon, en tout cas, les actions, oui, mais avec parcimonie, prudence, étude. Voilà, exactement, tout à fait. Marc, merci. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501